des ouvrages d'art les plus extraordinaires de la planète c'est actuellement le projet de construction le plus ambitieux au monde ça n'avait encore jamais été réalisé la technique employée est incroyable on couvre la distance entre deux montagnes des projets comme celui ci font reculer les limites du possible aux machines modernes les plus puissantes c'est un appareil incroyablement sophistiqué qui est déjà formidable en lui même il est capable de soulever plus de 100 mille tonnes c'est incroyable rien n'aurait été possible wao sans les inventeurs de génie qui nous ont précédés au bon sens quel engin surpuissant ce site est fermé au public mais j'ai une autorisation personne n'est venu ici depuis très longtemps waouh je vais m'asseoir au même endroit qu'au adieu aujourd'hui d'en construire l'impossible c'est le plus grand projet de transfert d'eau du monde un méga projet de génie civil qui traverse la chine pour envoyer de l'eau là où elle manque c'est fascinant d'imaginer toute cette eau qui coule tranquillement sous l'immensité du fleuve jaune et les innovations techniques du passé waouh c'est super haut c'est compliqué quand on ne sait pas trop ce qu'on fait et ça pourrait facilement mal tourner qui ont rendu possible l'impossible beijing dans le nord de la chine sous la surface de cette ville gigantesque se cache un problème de plus en plus préoccupant wendy fock une architecte de new york en a cherché la cause beijing est l'une des plus grandes villes du monde avec plus de 21 millions d'habitants mais elle manque cruellement d'eau potable avec 100 mètres cubes d'eau par personne et par an c'est même l'une des villes où la pénurie d'eau est la plus flagrante dans le monde le niveau des nappes phréatiques est tellement bas que le terrain s'affaisse dans certains quartiers de la ville le sol commence à s'effondrer les précipitations sont en baisse depuis les années 1950 la situation ne peut qu'empirer dans le sud de la chine il pleut beaucoup plus que nord alors est il possible de transporter de l'eau à travers tout le pays du sud vers le nord déplacer d'énormes quantités d'eau à travers l'un des plus grands pays du monde semblait impossible mais la chine est rompu aux ambitieux projets de construction il y a plus de 2000 ans des ingénieurs ont commencé à bâtir la grande muraille longue de vingt mille kilomètres pour protéger le pays des envahisseurs du nord il aura fallu 200 ans pour la terminer c'est la structure la plus longue jamais construite par l'homme en 1055 les chinois ont aussi construit la pagode liao di culminant à 84 mètres cet édifice stratégique est toujours la plus haute pagode en briques et au 15e siècle l'empereur a fait construire la cité interdite avec sa superficie de 72 hectares et ses 9000 pièces l'envergure de ce palais reste inégalée pour mener à bien ce projet de transfert d'eau les ingénieurs vont devoir mobiliser toutes leurs compétences un savoir-faire qui donne déjà des résultats spectaculaires le projet d'adduction d'eau du sud au nord est le plus vaste et le plus ambitieux du monde une fois terminé le réseau s'étendra sur 4350 kilomètres une distance supérieure à celle qui sépare new york de los angeles trois tronçons à l'est à l'ouest et au centre relieront des fleuves du sud au nord de la chine 50 ans de travaux seront nécessaires pour y parvenir une fois terminé ces trois voies chemineront chaque année 45 mille milliards de litres d'eau je suis très fier de travailler ici parce qu'on va fournir de l'eau potable à des millions de gens pour concrétiser ce projet on a dû résoudre beaucoup de problèmes techniques le tronçon de l'est est terminé celui de l'ouest n'est pas encore commencé et celui du centre est le plus complexe la voie du centre doit faire circuler l'eau sur plus de 1400 km soit près d'une fois et demie la distance du nord au sud de la france uniquement par l'effet de la gravité sans pompage à son point de départ le réservoir de dan jiang ku retient 29 mille milliards de litres d'eau puis lac duc de chaque transporte l'eau sur 9 km avec un débit de 380 mille litres par seconde l'eau passe ensuite sous le fleuve jaune et arrive quinze jours plus tard à beijing ce projet est si gigantesque qu'il faut plusieurs jours pour suivre son tracé en voiture je vais suivre le tronçon central de dan jiang ku à beijing en faisant la route du sud au nord wendy focque va nous montrer les coulisses de ce projet fou c'est un immense défi comment peut-on déplacer de l'eau sur des milliers de kilomètres à travers tout un pays comment traverser les montagnes les fleuves les vallées et tout autre type de terrain en conservant la pente suffisante comment gérer l'écoulement de l'eau sur de telles distances il faut des barrages énormes des kilomètres de canaux des actes interminables et des tunnels monumentaux il s'agit de travaux titanesques pour réussir la possible les ingénieurs doivent s'inspirer des pionniers du passé il fait 131 mètres de haut et sa crête 277 mètres de long waouh quelle vue l'eau descend des montagnes et circule dans la conduite jusqu'à la ville il y a trois leviers un pour faire tourner l'engin un autre pour faire monter et descendre le godet et il y a aussi une corde pour le vider le projet de transfert d'eau du sud au nord de la chine fera transiter 45 mille milliards de litres d'eau en empruntant trois voies différentes le tronçon du centre s'étend sur 1400 kilomètres l'eau circule à 420 mille litres par seconde par le seul effet de la gravité le voyage de wendy focq le long de cette voie commence dans le sud au bord de l'un des plus grands lacs artificiels de chine le réservoir de don jiang kou c'est beau ici toute cette eau va parcourir 1400 kilomètres pour rejoindre beijing c'est fascinant chaque goutte d'eau de ce réservoir va voyager vers le nord pour contenir une telle quantité d'eau il faut un barrage colossal le barrage d'origine date des années 1950 mais il n'était pas assez grand pour ce projet quand il a été décidé que ce barrage ferait partie du projet il fallait qu'ils puissent retenir plus d'eau ils l'ont donc réhaussé de 15 mètres surélever un barrage n'est pas si simple la jonction entre l'ancien et le nouveau béton est délicate vu la situation du barrage l'enjeu est considérable il y a environ 700 mille personnes qui vivent ici alors il est absolument vital que le barrage ne cède pas pour le surélever en toute sécurité les ingénieurs se sont penchés sur les ouvrages du passé j'ai vraiment hâte d'y être cet endroit est historique pour le génie civil c'est ce genre de structure qui rend mon métier passionnant l'ingénieur dandy krell s'est rendu dans les montagnes de la sierra nevada en californie pour voir un ouvrage d'art qui a dû aspirer les ingénieurs en chine c'est le barrage au chaune aussi il fait 131 mètres de haut et sa crête 277 mètres de long à son époque c'était le deuxième plus grand barrage du monde mais il n'a pas toujours été aussi haut le barrage d'origine construit en 1923 ne faisait que 105 mètres de haut le réservoir de Hachachi ainsi créé approvisionnait en eau les habitants de san francisco au bout d'un an le projet a atteint ses limites il fallait plus d'eau et par conséquent un plus grand réservoir le seul moyen était de surélever le barrage le problème c'est qu'il est bien plus difficile de rehausser un barrage que d'en construire c'est impressionnant j'ai de la chance de pouvoir venir ici normalement il n'y a que le personnel de maintenance qui peut y accéder le problème quand on rehausser un barrage c'est qu'on pose du béton frais sur du béton existant la liaison entre les deux est complexe car le nouveau béton se rétracte en séchant à cause de la perte d'eau ce retrait peut exercer une contrainte au niveau de la jonction entre le nouveau et l'ancien béton l'autre souci c'est qu'un barrage plus haut permet certes de stocker plus d'eau mais la pression qu'elle exerce sur le barrage augmente aussi les forces à l'oeuvre sont phénoménales à l'époque aucun barrage n'avait encore été surélevé de 26 mètres c'était un défi risqué que les ingénieurs devaient relever l'ingénieur hydrolicien michael ocean si voulait construire un barrage révolutionnaire qui rendrait possible l'impossible ocean si a construit un barrage de 105 mètres ça arrivait à peu près là c'était déjà énorme mais il s'était dit que ce barrage aurait peut-être besoin d'être rehaussé plus tard et devait être évolutif il a donc conçu une adaptation inédite pour que son barrage de départ puisse être plus facilement surélevé par la suite il a intégré à son ouvrage une série de marches d'un mètre cinquante qui ressemblait à un escalier cet ajout permettait d'augmenter la surface de l'ouvrage pour rendre la jonction entre l'ancien béton et le nouveau aussi solide que possible ces gigantesques marches sur le barrage d'origine ont considérablement augmenté la surface de contact favorisant ainsi l'adhérence du nouveau béton les ingénieurs ont encore optimisé le dispositif de michael ocean ici en pratiquant des saignées et des encoches à la surface du béton pour encore renforcer la jonction entre les deux parties le résultat est une vraie prouesse technique waouh c'est super haut cette surélévation de 26 mètres a fait une grosse différence la capacité totale du réservoir a augmenté de 75% pour atteindre 530 milliards de litres d'eau plus de 80 ans après le rehaussement du barrage celui-ci continue à fournir de l'eau aux deux millions et demi d'habitants de san francisco et de ses enviant dans le sud de la chine les ingénieurs ont réussi l'impossible le barrage de don jiang kou est douze fois plus long que celui de michael ocean aussi mais ils ont tout de même réussi à le sur élevé de 15 mètres c'est l'un des barrages les plus longs que j'ai jamais vu il est gigantesque et on voit bien la jonction entre le barrage d'origine et la nouvelle portion cet ouvrage est si grand qu'on a vraiment l'impression qu'il nous entoure c'est vraiment stupéfiant et avec le soleil qui se couche c'est magnifique on distingue bien la sur révélation d'à peu près 15 mètres au dessus de l'ancien barrage il est vraiment monumental la jonction entre le béton existant et le nouveau était le principal enjeu comme pour le barrage au chine si le secret consistait à accroître la surface de contact les ingénieurs ont d'abord fait exploser le sommet du béton existant pour créer des milliers de creux qui comme les marches du barrage de californie ont augmenté la surface d'adhérence puis des milliers de tiges en acier ont été insérés dans l'ouvrage pour ancrer le nouveau béton qui serait versé dessus il aura fallu quatre ans pour que le barrage atteigne la hauteur prévue d'un peu plus de 176 mètres mais le volume du réservoir ayant augmenté de 12 mille milliards de litres un autre problème s'est posé une pression trop forte aurait érodé le bas du barrage qui aurait fini par basculer pour résoudre ce problème de pression et empêcher l'érosion de la structure les ingénieurs ont dû ajouter un énorme voile d'étanchéité à la base du barrage un voile d'étanchéité empêche l'eau de s'infiltrer sous le barrage un coulis imperméable est injecté sous sa base il forme alors un énorme mur ou rideau souterrain sur une profondeur de 65 mètres qui assure la stabilité du sol sous le barrage les ingénieurs ont réussi à rehausser le barrage et à augmenter le volume du réservoir mais ce n'est que le point de départ du très long trajet de l'eau depuis l'immense barrage de dan jiang kou l'eau circulera uniquement par gravité dans des actes ducs et des canaux ouverts pour rejoindre pays jing ce projet faramineux détournera chaque année 45 mille milliards de litres d'eau mais le tronçon central doit toujours être incliné vers le bas pour assurer l'écoulement de l'eau en dépit de tous les obstacles les ingénieurs ont dû trouver un autre moyen d'acheminer l'eau la solution pouvait elle venir des grands bâtisseurs du passé plus d'une centaine d'arches massives en pierre ont été préservées le projet de transfert des eaux du sud au nord de la chine vise à résoudre la pénurie d'eau du nord grâce aux ressources abondantes du sud c'est le plus grand projet hydraulique que le monde est jamais connu l'architecte wendy fox longe la route du centre pour voir comment les ingénieurs ont réussi à construire l'impossible sur plus de 1400 kilomètres les ouvrages transportent 18000 milliards de litres d'eau par an vers beijing soit plus de sept fois la consommation annuelle de la ville de new york wendy fox a parcouru 250 kilomètres vers le nord pour rejoindre l'un des sites les plus épineux du tracé le fleuve charret dans cette région les fortes précipitations peuvent faire des ravages voilà le fleuve charret en général pendant la saison des pluies tout ça est sous l'eau le sol est très meuble et les inondations sont fréquentes charret veut dire fleuve de sable les crues saisonnières compromettaient l'intégrité des canaux du projet les canaux ouverts ne sont pas adaptés à ce type de terrain alors les ingénieurs ont dû trouver un autre moyen d'acheminer l'eau la solution pourrait bien résider dans des ouvrages qui remontent à des milliers d'années l'archéologue jens keller se trouve à rome en italie pour voir comment la ville assurait son approvisionnement en eau dans l'antiquité pendant ces 400 premières années rome s'est approvisionné en eau dans le tibre et grâce à des puits souterrains puis la ville a continué à croître et la population a eu besoin non seulement d'espace mais aussi d'eau l'eau coulait en abondance dans les montagnes de lapenin à 100 kilomètres de là les romains seraient-ils capables de faire venir cette eau à rome l'auteur romain vitruve a produit de nombreux écrits sur la construction et l'architecture ses travaux sur le transport de l'eau ont beaucoup influencé les ingénieurs romains aussi étonnant que cela puisse paraître ce qu'ils ont construit il y a 2000 ans est encore debout voilà la solution aux problèmes d'eau de rome les aqueduct romains rome en avait 11 de ce type ces immenses structures de 33 mètres de haut s'étendent sur 91 kilomètres l'eau descend des montagnes et circule dans la conduite jusqu'à la ville l'un des plus anciens aqueduct est l'aqua marcia on peut encore voir l'intérieur de la conduite il y avait environ 60 cm d'eau ce qui arrive à peu près au tiers ou à la moitié de la conduite mais l'eau était très dur elle était gorgée de minéraux et on peut voir ici des dépôts sur 20 cm d'épaisseur les romains ont aussi pensé à une technique pour éviter les fuites c'est du plâtre mélangé à des fragments de tuiles et de poterie pilée un matériau qui empêche l'eau de pénétrer dans la pierre on sait aussi qu'ils ajoutaient sans doute de l'huile d'olive pour augmenter l'étanchéité puis les romains se sont mis à bâtir de plus en plus d'acduques gigantesques l'aqua claudia fait 69 kilomètres de long et plus de 30 mètres de haut il a été terminé en 47 avant jésus-christ après six ans de travaux voilà l'une des plus belles parties de l'aqua claudia plus d'une centaine d'arches massives en pierre ont été préservées tout comme les ingénieurs du projet chinois les romains devaient faire passer l'eau sur des terrains ardu en utilisant uniquement la gravité pour qu'elle s'écoule à la bonne vitesse vitruve recommandait une pente de 0,02% c'est à dire un dénivelé de 20 cm sur un kilomètre il savait qu'une eau qui coule trop vite est plus agitée et susceptible d'endommager la conduite sans compter que le courant emmène avec lui toutes les impuretés les cailloux le sable et tout le reste les romains avaient-ils envie de les retrouver dans les fontaines de leur ville ou dans l'eau qu'ils allaient boire bien sûr que non comment ont-ils réussi à obtenir ce résultat sans les technologies modernes vitruve décrit un dispositif de nivellement qui permet de respecter la pente voulue le corobat vous voyez ces deux fils à plomb en effet ils ne sont pas de niveau pour vérifier la pente on utilise de l'eau il y a plus d'eau à à droite et moi à ma gauche je vais essayer de rectifier ça une fois le corobat de niveau il devient possible de prolonger la droite jusqu'à la prochaine arche en utilisant les oeilletons de visée et en marquant une baguette verticale descend ton doigt plus bas un peu plus haut là c'est bon avec ce repère de niveau les ingénieurs romains étaient en mesure d'appliquer la bonne pente à l'acduque maintenant pour déterminer la pente il suffit de descendre un peu d'un centimètre ou un demi centimètre selon la distance la même mesure était effectuée pour chaque arche sur toute la longueur de l'acduque à l'aide d'outils simples les romains ont été capables de construire d'immenses aqueduct suivant une pente presque aussi précise qu'avec les dispositifs modernes c'est ainsi que des milliards de litres d'eau arrivaient à rome chaque jour soit autant qu'à new york aujourd'hui me voilà à la fontaine de trevy un monument magnifique toujours alimenté par un aqueduct antique ce qu'on peut retenir des aqueduct romains c'est qu'aujourd'hui ces constructions simples mais efficaces peuvent encore nous aider à résoudre des problèmes de transport d'eau en s'inspirant des romains les chinois construisent le plus grand aqueduct du monde avec un poids de 1200 tonnes chaque section est trop imposante pour être transporté elles doivent donc être coulées sur place à l'aide de moules gigantesques nous voilà devant le plus grand moule destiné à la construction d'acduque il fait 7 mètres par neuf et mesure 40 mètres de long c'est le moule le plus efficace du pays pour couler du béton sur place les sections peuvent être construites rapidement mais elles doivent être résistantes pour supporter les forces appliquées par l'eau la forme du moule est essentielle pour la circulation de l'eau s'il était carré les forces se concentreraient sur les points de tension dans les coins mais là avec sa forme en eu elles sont uniformément répartis sur les parois une fois les énormes sections en u alignées cet acte du colossal peut être mis en eau l'acduque de sha e transporte 320 millilitres d'eau par seconde au dessus d'un terrain chaotique tout comme les actes ducs romain il a été construit selon une pente de 0,02% pour que l'eau puisse s'écouler sur toute sa longueur l'ige l'opérateur du site supervise le débit des dispositifs de mesure sont installés tout le long de l'acduque pour surveiller tout changement de débit ou de volume on utilise un système de commandes centralisées ce système de contrôle à distance situé à beijing peut actionner 64 vannes incurvées pour moduler le débit les ingénieurs chinois ont travaillé sans relâche pour innover et surmonter les obstacles il a fallu cinq ans pour que leurs rêves deviennent réalité et ils ont fait des miracles cet acte duc de 9 km permet d'acheminer l'eau à l'abri des crues mais le prochain obstacle que wendy fogg va croiser est bien plus dur à surmonter à 230 kilomètres au nord de l'acduque coule l'un des plus grands fleuves de chine je suis devant le fleuve jaune il s'étend sur 5500 kilomètres c'est le deuxième plus long fleuve de chine avec une charge supérieure à un milliard de tonnes de limon et un cours aussi irrégulier le fleuve n'est pas assez fiable pour fournir suffisamment d'eau de qualité au nord du pays le projet d'adduction d'eau doit donc le traverser le fleuve jaune est particulièrement difficile à traverser car il s'écarte de son cours tous les ans et change constamment le tronçon central du projet mis uniquement sur la gravité alors pour assurer l'écoulement de l'eau il est impossible de passer au dessus du fleuve les ingénieurs ont donc dû creuser un tunnel en dessous verser un tunnel aussi long à une telle profondeur dans un sol très meuble c'est un défi colossal à l'entrée du tunnel l'envergure de ce défi saute aux yeux c'est fascinant d'imaginer toute cette eau qui coule tranquillement sous l'immensité du fleuve jaune il y a un dénivelé de 8 mètres entre la rive sud et la rive nord pour que l'eau puisse continuer à couler sous l'effet de la gravité pour qu'aucune pompe ne soit nécessaire l'entrée du tunnel devait être plus haute que la sortie la pression engendrée par la gravité pousse l'eau à descendre sous le fleuve et à remonter de l'autre côté sur une longueur totale de 45 mètres mais avec la pression exercée par l'eau à l'intérieur du tunnel et celle exercée par le fleuve à l'extérieur les ingénieurs devaient écarter toute possibilité de rupture cette section de la voie du centre a été l'une des plus complexes à construire l'ingénieur ou jing you est au croisement du canal et du fleuve le tunnel du fleuve jaune est doté d'un double revêtement je vais vous montrer le revêtement externe est destiné à supporter la pression de l'eau venant de l'extérieur et le revêtement interne celle de l'eau qui coule à l'intérieur entre les deux revêtements il y a une nappe drainante d'environ six millimètres d'épaisseur en bas trois tuyaux de drainage ont été posés pour recueillir l'eau excédentaire et l'évacuer aussi vite que possible ce système régule la pression entre les deux revêtements une fois la gestion de la pression réglée la construction pouvait commencer le chantier du tunnel sous le fleuve jaune a duré neuf ans c'était un immense défi quand l'eau s'est mise à couler vers le nord j'étais euphorique et j'en ai eu les larmes aux yeux après avoir traversé le fleuve jaune l'eau pouvait ensuite couler librement vers beijing le projet d'adduction d'eau du sud au nord permet d'acheminer des milliers de milliards de litres d'eau vers beijing mais la route du centre comprend plus de 1000 kilomètres de canaux ouverts très difficile à construire un canal aussi long est une entreprise phénoménale qui nécessite de déplacer des milliards de tonnes de terre la solution pourrait-elle être apportée par un ingénieur des chemins de fer du 19e siècle maintenant on va tester la précision de la pelle à vapeur avec cette pomme le projet chinois de transfert des eaux du sud au nord est le plus vaste au monde il relie la région humide du sud à celle du nord plus aride l'architecte de new york wendy foch s'est lancé dans un voyage passionnant elle suit le tracé du projet pour admirer ses chefs d'oeuvre du génie civil un barrage surélevé de 15 mètres pour former un réservoir de 29 mille milliards de litres d'eau qui passe ensuite par un aqueduc de 9 km et un tunnel de quatre kilomètres pour arriver à beijing quinze jours plus tard après la traversée du fleuve jaune les ingénieurs se sont heurtés à une nouvelle épreuve comment déplacer l'eau à travers tout un pays sur le tronçon central cela se fait essentiellement à ciel ouvert dans d'immenses canaux tout le long de cette voie ce sont plus de 1000 kilomètres de canaux ouverts qui ont dû être creusés au plus vite un canal aussi long est une entreprise phénoménale qui nécessite de déplacer des milliards de tonnes de terre et réaliser ce genre de pente n'est pas si simple il fallait déplacer 820 millions de mètres cubes de terre et de roche pour trouver une solution les ingénieurs se sont inspirés d'un pionnier du passé la grutière katie keller déplace de la terre près de birmingham dans les midlands au centre de l'angleterre avec la révolution industrielle du milieu du 19e siècle en grande bretagne aux états unis les besoins en termes de transport ont connu un pic des projets de voies ferrées de canaux ont été lancés à l'époque tout devait être fait par l'homme en creusant à la main on y arrive comme vous pouvez le voir mais c'est extrêmement lent il devenait urgent pour les ingénieurs de trouver un moyen de déplacer la terre beaucoup plus vite en 1835 l'ingénieur en génie civil william otis travaille sur une voie ferrée de 66 kilomètres dans le massachusetts aux états unis pour faciliter le travail éreintant des ouvriers le jeune homme de 22 ans met au point une machine révolutionnaire la pelle à vapeur ce monstre de métal consomme près d'une tonne de charbon par jour pour chauffer plus de 11 000 litres d'eau afin de produire de la vapeur la pression de la vapeur actionne six pistons reliés à des câbles pour déplacer la flèche et le godet de bas en haut et pour faire avancer ou tourner la machine william otis voulait reproduire le mouvement d'un homme qui creuse avec une pelle vous voyez la flèche qui part vers le haut puis le godet plus bas ce qui ressemble un peu à un bras la première partie du bras jusqu'au coude puis l'avant-bras qui retient le godet et là vous pouvez imaginer un homme qui creuse de cette manière et bien cette machine fait le travail de 30 hommes avec l'aide de graham le propriétaire et de david préposés à la chaudière katie keller a tenté de manoeuvrer elle-même la pelle à vapeur il y a trois leviers un pour faire tourner l'engin un autre pour faire monter et descendre le godet et il y a aussi une corde pour le vider quand on ne maîtrise pas la machine c'est très très difficile alors il faut du poids sur le frein oui enfoncez le bien oui pied sur le frein oui pivoter ce système de commandes j'avais jamais vu ça je tire comme vous avez pu le voir manoeuvrer cette pelle à vapeur demande beaucoup d'efforts ce n'est pas facile du tout c'est compliqué quand on ne sait pas trop ce qu'on fait et ça pourrait facilement mal tourner je crois que je vais laisser l'expert nous montrer comment il faut faire avec graham aux commandes il est temps de voir de quoi cette machine est capable maintenant on va tester la précision de la pelle à vapeur avec cette pomme le but est de ramasser la pomme avec le moins de terre possible comme vous le voyez il y a pas mal de terre avec mais pour une machine aussi ancienne c'est très impressionnant la pelle à vapeur de william otis était capable de déplacer des tonnes de terre avec rapidité et précision en plus des voies ferrées américaines les pelles à vapeur ont creusé certains des plus longs canaux du monde comme le canal de panama qui s'étend sur 82 km et à la fin du 19e siècle des centaines de machines de ce genre oeuvraient aux états unis et en grande bretagne aujourd'hui quand on parle de construction on pense tout de suite aux excavatrices elles sont presque partout et c'est au génie de william otis et à son extraordinaire pelle à vapeur qu'elles doivent leur existence en chine ce sont 5000 excavatrices qui dégagent 820 millions de mètres cubes de terre et de roche mais les bords du canal doivent être creusés exactement selon le même angle pour que le revêtement en béton qui les recouvrira ne se fissurent pas alors certaines excavatrices bénéficient d'une technologie de pointe bien plus sophistiquée que tout ce que william otis aurait pu imaginer le conducteur de travaux jorge shiten helm supervise la dernière génération de machine l'excavatrice à guidage laser ici sur la machine on a le récepteur qui reçoit le signal laser de l'émetteur et en plus de ça des capteurs d'inclinaison ont été fixés sur toutes les parties mobiles de l'excavatrice celui ci mesure l'ouverture et la fermeture du godet et celui-là son inclinaison et bien sûr sur tous les autres éléments mobiles comme ces deux bras il y a un autre capteur qui mesure leur position le test de la pomme va nous montrer si l'excavatrice à guidage laser de la ramasser avec plus de précision que la pelle à vapeur et voilà la pomme est dans le godet et il y a aussi peu de terre que possible ces excavatrices sont extrêmement précises mais en chine elles doivent exécuter la même manoeuvre en continu cette fois ci le test sera plus difficile maintenant on va tester l'efficacité du système de guidage en posant la pomme par terre le godet viendra se placer juste au dessus l'excavatrice fera un tour complet et on verra si le godet revient pile sur la cible parfaite la position de départ est mesurée puis mémorisée le test peut commencer super voilà le résultat au centimètre près juste au dessus de la pomme cette technologie de guidage laser est très précieuse pour creuser les mille kilomètres de canaux ouverts ce qu'on voit ici c'est une pente que l'engin a façonné comme vous le voyez elle est parfaite conforme à ce qui était prévu et sans système d'assistance laser il serait presque impossible d'obtenir un résultat de cette qualité sur une distance aussi grande c'est l'un des engins les plus intéressants et les plus élaborés sur lesquels j'ai été amené à travailler et le projet chinois est l'un des chantiers les plus remarquables sur lesquels notre système a été utilisé l'ingénieur wang xiaoming supervise les canaux de jiao zuo pendant la construction on s'est servi de nombreuses innovations et de machines très récentes qui nous ont permis de gagner en efficacité comme l'excavatrice est équipée de chenilles elle peut traverser le terrain boueux du canal et circuler sur ses pentes elle est très puissante ensuite c'est aussi une machine extrêmement flexible elle peut avancer reculer et tourner à 360 degrés assez rapidement ce qui garantit un bon rendement et enfin la capacité de son godet permet de déplacer un à deux mètres cubes de terre à chaque pelletée grâce aux lasers les mille kilomètres de canaux ont pu être réalisés avec un gain de temps de 30% mais certaines sections ont eu besoin d'un traitement supplémentaire avant la mise en eau l'ingénieur chen de ou connaît bien le problème le tronçon central du projet de transfert des eaux du sud au nord traverse plus de 380 kilomètres de sol expansif sur cette étendue le sol argileux gonfle quand il est humide et se rétracte quand il sèche une instabilité susceptible de créer des fissures pour y remédier on a ajouté 5 % de ciment à ce sol meuble ce qui change totalement ses caractéristiques mécaniques après avoir stabilisé le sol expansif les ingénieurs ont pu appliquer le revêtement de définition ces cinq années d'exploitation montrent que le traitement du sol a bien fonctionné quand la voie du centre arrive enfin à beijing elle doit passer sous l'une des villes les plus denses du monde l'ingénieur en chef adjoint wang lei a supervisé le chantier la construction souterraine est très complexe il faut s'adapter aux ponts ferroviaires au pont autoroutier et au cours d'eau à certains endroits il n'y a qu'un mètre entre les piles des ponts et le tunnel ces trois dernières années les habitants de beijing n'ont pas été gênés par les travaux ils n'ont même pas remarqué qu'un projet phénoménal était en train de voir le jour sous les routes et le métro qu'ils empruntaient tous les jours l'eau du tronçon centrale a enfin pu arriver dans le réservoir de tuan chen à beijing après avoir voyagé pendant 15 jours l'eau acheminée par le projet d'adduction du sud au nord nous arrive par cette ouverture mu par le seul effet de la gravité à travers le pays elle a emprunté le plus grand acte duc de la planète elle a franchi le fleuve jaune grâce à un tunnel et a parcouru mille kilomètres dans des canaux ouverts la quête de wendy focq touche à son terme l'eau est arrivée à beijing elle a traversé la chine du sud au nord 70% de l'eau de la ville provient de ce projet d'adduction c'est une véritable merveille du génie civil l'un des plus grands projets de transfert d'eau du monde le travail des ingénieurs qui ont conçu ces canaux ouverts cet acte duc et ces tunnels est vraiment fascinant le projet de transfert des eaux du sud au nord de la chine est l'un des projets les plus incroyables qu'il m'ait été donné de voir le barrage et le réservoir de dan jiang kou retiennent 29 mille milliards de litres d'eau puis l'eau circule sous l'effet de la gravité sur 1400 kilomètres du sud au nord du pays l'ac duc de charret la transporte sur 9 km à un débit de 380 mille litres par seconde au niveau du fleuve jaune elle emprunte un tunnel de quatre kilomètres avant de rejoindre beijing ce projet d'adduction d'eau est le plus récent de tous les exploits déjà accompli par la chine en matière de grands travaux je trouve ce projet grandiose je suis très fier d'y participer quand on voit ce cours d'eau limpide couler vers beijing il faut penser que c'est toute une ville qui va en profiter et j'en tire beaucoup de satisfaction en s'inspirant des inventeurs du passé les ingénieurs ont surmonté tous les obstacles je trouve que c'est le plus fabuleux des projets d'adduction d'eau de la planète il nous a fallu plusieurs années pour le construire mais nos concitoyens en profiteront pendant des milliers d'années c'est un honneur pour moi de participer à ce projet de transfert des eaux les ingénieurs du projet d'adduction d'eau du sud au nord de la chine ont réussi à rendre possible l'impossible et Sous-titrage ST' 501 ...